Bonjour, il ne reste plus que quatre équipes en course, deux seulement décrocheront leur billet pour le match que tout joueur rêve de disputer. Ça monte, ça monte dans les tribunes alors que les acteurs font enfin leur entrée tant attendue. Les joueurs entonnent l'hymne national. Écoutons maintenant l'hymne de l'autre équipe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on rentre dans le vif du sujet. Je me demande qui fera la différence dans ce match. Une idée, Darren ? Tout le monde parle de Harry Kane et c'est bien normal. Un buteur aussi à l'aise en pointe qu'en deuxième attaquant, j'ai hâte de le voir à l'oeuvre. Oui, on est exactement sur la même longueur d'onde. C'est intercepté, enfin un peu d'air pour la défense. Jordan Anderson. Pour trouver la faille dans la défense. Il n'est pas hors-jeu. But pour la France. Et ça va au fond des filets. Quelle grosse frappe et pourtant il était loin. Je crois qu'il a mis de l'effet. Le gardien avait l'air complètement perdu. En tout cas, la tir a été parfaite. Et il en est maintenant à 6 buts dans la compétition. Il ouvre le score. C'est un but qui vaut cher. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Pogba. Oh, la maîtrise. Quel bonheur pour les yeux. Il file au but. Dans le dos de la défense. Martial. Bon dégagement. À l'arrivée, il ne pourra rien en faire de ce ballon. Griezmann. Et il adore provoquer son vis-à-vis. Il est plutôt pas mal dans cet exercice. Incroyable. C'est une véritable envie. Pour trouver la faille dans la défense. Il est passé. C'est bien fait. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Kanté. Matuili. Payet. Il écarte le jeu. Wiltshire qui choisit le côté gauche. Kanté. Et ce ballon sur l'aile. Griezmann. Oh, quel geste. Oh, la frappe. C'est repoussé. C'est dégagé. Il va être sanctionné. Et cette faute sera sanctionnée d'un carton jaune. C'est dû à d'être sanctionné comme ça. Mais bon, c'était soit ça, soit le risque de prendre un but. Quelle parade exceptionnelle. Il avait bien jugé la trajectoire. Et en plus, derrière, il fait l'arrêt qu'il faut. Ce sera un coup franc. Griezmann, qui a déjà démontré son talent de buteur dans cette rencontre. Moi, je trouve que c'est l'un de ces attaquants qui font vraiment peur. Kanté, sanctionné par l'arbitre. Il tente de la jouer dans l'espace. Et c'est la fin de la première période de cette demi-finale. Le jeu est fluide. Les joueurs se sont bien trouvés lors de ces premières 45 minutes. Espérons peu que ça continue comme ça. 1-0, un seul petit but, c'est par les deux équipes. La seconde période, c'est parti. Oui, et je me demande comment ils vont aborder cette deuxième période. En cherchant à faire le break ou en tentant de défendre leur avance. C'est parti. Kanté. Payet. Oh, le petit ballon piqué. Oh, quel coup de tête ! Mais ce n'est pas cadré. Danny Rose. Wheelchair. Milner. Il va passer en retrait vers son défenseur. Sterling. Et c'est bien de se montrer patient dans la construction, mais si c'est pour finir comme ça, c'est dommage quand même. Le bon dribble. Il a tenté, bien joué. Il écarte, il joue sur l'aile dans le dos de la défense. Non, là, ça ne passera pas à avantage défense. L'Angleterre qui semble contrôler l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'il se méfie énormément des courses dans le dos. Une passe en profondeur est si vite arrivée, vous le savez. Bien joué, ça. Griezmann. Le bon tacle. Kanté. Il ne manquait pas grand-chose, là. Ah, c'était ambitieux, c'est sûr. Mais à cette distance, il aurait fallu un exploit pour battre le gardien. Long ballon dans le sens du jeu. Danny Rose qui tente un centre lointain. Oh, l'on est ! Ouverture vers le poteau de corner. Allez, ça peut faire mal. Le centre dans la surface. Payet. Il joue dans l'espace. Bonne intervention, il y avait danger. Il décide d'allonger le jeu. Pour trouver la faille dans la défense. Va-t-il en profiter ? C'est joué long, attention. Attention. Joli passe l'aubée. Ça joue à gauche. Le long dégagement du gardien. Il glisse le ballon en profondeur. Ça sent la frappe. Il est passé. Il a préféré jouer la sécurité. C'est fini. Le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre. Quelle ambiance dans ce stade que c'est beau. Ils ne sont maintenant qu'à 90 minutes du bonheur absolu. Je trouve que c'est la récompense du travail de toute l'équipe. Et maintenant, à eux de remporter cette finale. C'est possible que c'est possible. C'est possible.